Bonjour et bienvenue à cette présentation de cordique en pratique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un simple exemple sur comment utiliser l'arc tangente, aussi appelée inverse tangent mat fonction, avec le STM32 cordique périphérique. Dans cette présentation, je vais vous donner des pré-requisites nécessaires pour passer à cette vidéo pour reproduire l'exemple et démontrer comment utiliser l'arc tangente de cordique ainsi que le mode DMA. Avant d'aller plus en détails, il est recommandé d'avoir vu la première partie de cette vidéo appelée CORDIC Overview. Pour reproduire le même exemple que j'ai montré lors de cette vidéo, vous devriez avoir installé STM32CubeMX, STM32CubeIDE, et STM32CubeMonitor. Finalement, cette vidéo a été fait en utilisant un nucléaire G474I. La fonction d'arc tangente de cordique prend un argument et génère un résultat. Le premier argument est une valeur tangente de theta multipliée par un facteur de scaler de 2 à la puissance de minus n, appliquée dans le logiciel que x multiplié par 2 à la puissance de minus n est entre minus 1 et 1. Le deuxième argument n'est pas applicable. Le paramètre de scaler n doit être programmé avec une valeur entre 0 et 7. La précision de la cordique périphérie est définie par le nombre d'iterations configurées pour générer le résultat du résultat. Dans le cas de la fonction d'arc tangente, la meilleure précision que la cordique pourrait bénéficier de c'est quand elle est configurée avec 24 iterations, ou 6 cycles pour 2 à la puissance de minus 19 maximum résiduels. Pour notre exemple, nous allons utiliser la fonction d'arc tangente en mode 0. Pour générer un template de projet, nous allons utiliser STM32CubeMX. une fois que le nucléo G474 RE est sélecté comme target, dans le tabac de pinouts et le tabac de configuration, puis les catégories. Expandez la catégorie de computing et sélectionnez CORDIC. Puis, vérifiez la boîte activée. Pour sélectionner le bloc nucléo G474 RE, cliquez sur le bloc accès sur le bloc accès. c'est sur le bloc du bloc du bloc. Fliciez une bonne clé où il interest name alle peruille avec leurs modèles défauts n'attrait plus. Appplacez sur le bloc. Clique sur Lockup julie. Et puis, comme discuté avant, dans les tabes de pinout et de configuration, les tabes de catégorie, aller à Computing, sélectionner CORDIC, et cliquer sur l'activité. Pour assurer que nous n'allons pas être désconnectés du débugger, cliquer sur System Core, dans la même zone, sélectionner System, en Debug, sélectionner Serial Wire, pour garder les signes activés. Nous sommes maintenant pouvoirs de générer notre template de projet. Nous allons le générer dans, par exemple, un VIDEOS CORDIC, et nous allons l'appeler ce projet CORDIC ARCHTANGENT ZO, pour 0 overhead. Nous allons le sélectionner, comme TOOLCHEIN IDE, STM32CUBED IDE. Et puis, dans le code générateur, nous allons cliquer sur « Add necessary library file » comme référence dans le fil de projet de projet de projet. Et nous allons sélectionner « Set all 3 pins » comme analogues, afin d'optimiser la consommation de pouvoir. Nous pouvons maintenant générer le code. « Stm32CUBED IDE » comme électronique. Une fois que le projet est généré, nous pouvons cliquer sur « Open Project ». « STM32CUBED IDE » comme électronique. « STM32CUBED IDE » comme électronique. « STM32CUBED IDE » comme électronique. Cette slide montre une administration d'équivalent 8 et f du mat. de la boîte mat plus normale en mode 0. Le paramètre X est le valeur de la valeur tangente de theta convertie pour compatir la range cordique caractérale de –1 à plus 1, en format Q31 avec une input Q31 en utilisant un facteur 2 à la puissance de minus n, si nécessaire. Dans cet exemple, nous choisissons de prendre le bénéfice de la meilleure précision donnée par la cordique pour cette fonction, en faisant 6 cycles pour compter le résultat. Nous avons également montré le paramètre de scèles pour fitter l'input Q31 dans la range de minus 1 à plus 1. Notez que la cordique offre des polluants à travers l'Calculation HCL et 0 variante à travers l'Calculation HCL Nous choisissons d'utiliser l'Calculation HCL pour des raisons de performance. Pour utiliser ces fonctions, nous allons ajouter les variables de la cordique de la cordique de la cordique, de la cordique de la cordique et de la cordique de la cordique de la cordique à 10 dans la section de code 0, ainsi que une variable double radiante dans la section de code 1. Finalement, dans la code 3, nous allons implémenter un loop tournant autour de la 360 degrés de la cible et pour chaque cordique Q31 cos f et la cordique Q31 sin f le résultat de la cordique Q31 atan f dans la cordique cos, la cordique sin et la cordique atan les variables de la cordique à 10 millisecondes. Notez que chaque angle est converti de degrés à radiance. Nous sommes maintenant retournés à la stm32 cube IDE. Nous allons aller au projet de la cordique arctangent ZU dans la cordique de la cordique, ouvrir la main.c. Ensuite, dans la cordique de la cordique, section 0, nous allons définir les variables de la cordique, avec la cordique cos, la cordique sin et la cordique atan. Dans la cordique de la cordique, section 1, nous allons définir un double variable de la radiance. Et ensuite, nous allons définir deux loupes tournant autour de la 360 degrés, sur lesquels nous allons choisir pour chaque cordique cos et la cordique sin la valeur de la cordique atan utilisant la cordique Q31 A10F chaque 10 millisecondes. Nous allons maintenant définir la fonction cordique Q31cosF et cordique Q31sinF, dont nous discutons dans une autre vidéo appelée c'est la cordique en pratique cos sin part 2. Si vous voulez avoir plus de détails sur ces fonctions, s'il vous plaît, regardez cette vidéo. Nous allons définir la cordique Q31cosF et la cordique Q31sinF dans l'usercode-begin-pfp. puis nous allons définir la fonction conversion Q31 à F32 et F32 à Q31 pour convertir les flots à Q31 et les numéros à des numéros à des numéros . Nous allons définir aussi la fonction précédente d'écoute cordique Q31 A10F et nous allons ajouter l'application n'est pas utilisé pour la conversion de nombre mat.h. Vous devriez maintenant pouvoir construire le projet. Nous pouvons maintenant lancer notre projet dans notre borne nucléaire. Et puis nous pouvons cliquer sur OK. Le code est lancé sur le borne. Puis cliquer sur Switch. Et nous pouvons freeruner notre firmware. Nous allons maintenant mettre un projet de moniteur STM32Q qui permettra de visualiser le résultat graphiquement de la variable CORDIC A10. Nous allons maintenant utiliser le moniteur STM32Q pour montrer les valeurs de la variable CORDIC A10 pendant le temps de vie. Nous allons d'abord définir deux boutons, start and stop, in order to start and stop the acquisition. one bouton, second bouton. second bouton. second bouton. second bouton. second bouton. Ensuite, nous allons définir un groupe de variables sur lequel nous voulons capturer les valeurs. Nous allons donc appeler ce groupe de variable « ChordicValues » et nous allons regarder « C-Videos-Cordic », « Chordic-Arctangent-ZO-Debug » et nous allons sélectionner le fil relaté ELF. Dans le fil ELF, nous allons découvrir notre variable « Chordic-Etan », « Chordic-Cosine » et « Chordic-Sine ». Nous sommes intéressés de présenter le « Chordic-Etan » continuellement. Nous allons donc sélectionner « Chordic-Etan » et donner un nom « Chordic-Values ». Nous allons ajouter cela et confirmer. Ensuite, nous allons capturer ces valeurs en utilisant un « Probe ». Donc, en fait, nous allons utiliser « Acquisition Out » et nous allons définir « Probe MyProbeOut ». Nous allons sélectionner le « Probe » qui va faire la capture. Et ce « Probe » est, en fait, le « ST-Link », le « SWD » à le « Microcontroller ». Donc, ici, nous ne trouvons pas d'interface. C'est parce que le « STM32Cube IDE » est actuellement pour monitorer le « St-Link » ou le « Debugger ». Donc, nous allons déconnecter le « Debugger » afin d'enregistrer la connexion pour le « STM32Cube Monitor ». Donc, si nous allons sur « STM32Cube Monitor », nous avons maintenant la connexion. Nous sélectionnons le « ST-Link » qui va communiquer avec le « STM32G474 ». Et maintenant, nous pouvons confirmer. Donc, pour cette partie, nous pouvons maintenant linker tous les blocs. Un moment donné, juste pour aligner. Et ensuite, nous allons remplacer le « Display ». Donc, maintenant, nous avons besoin d'acquisition « IN » afin d'obtenir ce que nous avons obtenu dans le graphique. Donc, nous allons l'appeler « MyProbe IN » et encore sélectionner le « STM32G474 ST-Link ». Ensuite, nous pouvons ajouter et confirmer. Ensuite, nous allons ajouter un bloc de processus qui va procéder, après l'acquisition, les variables qui ont été acquiées précédemment dans le bloc de variable. Donc, ce bloc est lié directement au bloc de variable appelé « ChordicValues ». Nous confirmons. « ChordicValues ». Ensuite, nous allons ajouter un « Chord ». Ce qui va permettre de permettre le display. « ChordicValues ». Et, nous allons l'appeler « Trigonométric Chart ». Ensuite, nous allons ajouter un « ClearButton ». Donc, ce bouton « ClearButton » ici. Nous allons l'appeler « ClearGraph ». Et, il envoie le mot « Clear » pour « ClearTheGraph ». Et, nous confirmons. puis, nous allons linker tous nos blocs ensemble. puis, nous allons déployer. Et, nous voyons que le rouge montre que le « Probe » est disponible. Tout quelque chose qui est potentiellement processeur. Donc, maintenant, nous pouvons lancer le dashboard. Et, nous pouvons commencer l'acquisition. Et, nous voyons que le graph est montré le value A10 continuellement. Nous pouvons arrêter l'acquisition. et close. Donc, ce que nous avons vu, c'est que l'amplitude de le signal n'était pas vraiment grande. Donc, nous allons augmenter l'amplitude en utilisant un bloc de changement. entre le bloc de des valeurs et le trigonometrique. Donc, dans les valeurs des valeurs nous allons ajouter une variable post-processing qui va être appelée, par exemple, « Chordic A10 ». Donc, « Chordic A10 ». Et, nous allons utiliser la formule « Chordic A10 ». Donc, en utilisant la valeur précédente que nous allons multiplier l'amplitude par 10. Nous allons ajouter « Chordic A10 ». « Confirm ». Et, « Chordic A10 ». Donc, « Chordic A10 ». Et, « Chordic A10 ». « Chordic A10 ». Et, nous allons nous concentrer seulement sur « Chordic A10 ». Et, nous allons « Confirm ». Donc, nous allons connecter le bloc de processer à le bloc de changement et le bloc de changement à la trigonometrique par rapport au lien du filtre et nous allons remercier le lien direct. Et, maintenant, nous devons pouvoir déployer la solution pour réunir ce que nous avons fait. Nous allons maintenant lancer le dashboard. Nous allons maintenant commencer l'acquisition. Et, nous voyons une amplitude sur l'art tangent et le signal. La position de chaque bouton n'est pas exactement ce que nous voulions. Donc, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Nous pouvons aller dans « Dashboard ». Puis, « Home », « Layout ». et puis, nous pouvons changer la position de chaque bouton. Par exemple, je veux avoir la première l'acquisition, la première l'acquisition, l'acquisition, les graphes et les trigonometriques. Puis, je peux valider, déployer, et puis, lancer encore le dashboard. le dashboard. La position de mes boutons est différente. Je peux commencer l'acquisition. J'ai les mêmes résultats, mais une meilleure présentation. présentation. Nous allons maintenant démontrer la fonction d'arc-tangente d'un mode dma. Comme pour 0 l'acquisition, nous devons être activés par vérifier l'acquisition activée dans le tabl de pinout et le tabl de configuration, le tabl de catégories, le tabl de computing et le codec. L'admission de configuration dma va arriver dans le tabl de dma de setting. Ensuite, dans le tabl de dma de setting, cliquez sur la bouton de add et sélectionnez le codec et puis cliquez sur la bouton de add et sélectionnez le codec Nous allons maintenant générer un template de projet avec STM32 cube MX. Pour cela, on va commencer mon projet de STBoard et cliquez sur accès au selector puis sélectionnez Nucleo 64 STM32 G4 et sélectionnez Nucleo G474 RE Quand la option de projet Nucleo G474 RE initialise tous les périphériaux avec leur mode défaut nous allons sélectionner Nucleo car nous n'avons pas de configuration défaut de configuration puis dans pinout select clear pinout car aucun de ces GPIOs ne doivent être configurés et nous allons tout clear tout 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 puis dans pinout configuration tab catégories tab et computing c'est de c'est c'est le dma c'est dma c'est dma 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 c'est c'est dma 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 c'est et dma c'est c'est dma la consommation de l'énergie. Nous pouvons maintenant générer le projet. Nous pouvons maintenant ouvrir le projet dans le STM32CubeID. Nous allons cliquer sur le projet ouvert. Le projet est maintenant importé dans le travail utilisé par le STM32CubeID. Cette slide montre un exemple de la fonction de l'arctangent dans le mode DMA. Le paramètre tangents représente une table qui a une séquence de values de tangents pré-normalisées avec un facteur de scaling N pour aligner la range de de 1 à 1. Comme avant, nous avons choisi de prendre le bénéfice de la meilleure précision donnée par le CORDIC pour cette fonction en faisant 6 cycles pour compter chaque résultat. Nous avons ajusté le paramètre de scale en utilisant la valeur pré-computée. Notez que, dans cet exemple, nous avons utilisé le temps par le CORDIC periféral pour compter le DATASET pour procéder les résultats précédents générés. Cette slide montre une fonction C utilisée pour normaliser le DATASET pour aligner la range de . Le but est de trouver le facteur de scaling maximum et l'appliquer à toutes les valeurs de tangents de Q131 des DATASET définisées dans F32 . Pour utiliser cette fonction dans l'Uscode section 0, nous allons ajouter table Q31 TAB, Q131 TETA et Q131 A10 TAB ainsi que les variables A10. Nous allons également définirons une fonction de l'appliquer de l'appliquer en utilisant la valeur des valles précédemment générés. Le vous présente consiste de assurer chaque valeur précédemment compétée avec l'arrêt Q31 A10 DATASET et L'art DATASET Dans l'usercode 2, nous allons générer dans le tab de angles de Q31 la valeur de angles 360 convertie dans le format Q131 et puis appelons la fonction ChordicQ31CosSinArray que nous avons discuté dans une vidéo précédente appelée ChordicOverviewCosSinPart2. Finalement, dans l'usercode section 3, nous allons compter la tangente de chaque angle 360 à un moment, normaliser les sets de données et les couvrir dans la représentation de Q131 fixe point. Nous allons donc appelons ChordicQ31AtanArray pour compter la tangente de chaque data. Cette slide montre certaines des opérations faites dans l'exemple précédent. L'intégration consiste d'abord à compter la co-sine et le sine paire en utilisant le ChordicPéryphéral dans le DMA mode. Puis, compter la tangente de chaque combinaison, comme on voit dans cette animation. L'approche est d'abord à diviser chaque valeur de la sine avec chaque valeur de la co-sine, ou compter la valeur de la tangente de chaque angle, par bloc de données de 361, et puis compter la tangente de la tangente de chaque valeur de 361. L'idée d'un débat à normaliser un dataset est de s'assurer que chaque data de chaque set de 361 est scale avec un facteur commune pour s'améliorer la range de la cordic peripheral du DMA de minus un à plus un. Nous allons maintenant implémenter l'exemple du CORDIC ARCTANGENT DMA en utilisant STM32CubeID. Dans le CORDIC ARCTANGENT DMA, cliquez sur CORE, SRC et ouvrez MAIN.C Dans l'User Code section 0, définissez les tables de table Q31 Angles tab, Q31 Theta tab, Q31 Theta tab, F32 Angles tab et la variable CORDIC Theta. Puis, définissez la structure de data utilisée pour le processus dans le CORDIC, appelé A10 Data, ainsi que l'A10 Data Processing. A10 Data Processing est un appel qui va procéder les données en attendant que le CORDIC ait accompli la compétition de la prochaine data set. Puis, dans l'User Code section 1, utilise l'UINT32T variable scale, et les données, en utilisant la structure d'A10 Data d'A10 Data. Ensuite, dans l'User Code section 2, nous allons générer 360 angles et en utilisant le CORDIC Q31CosScene nous allons compter le CORDIC pour chaque angle. Le CORDIC Q31CosScene a été discuté précédemment dans un autre vidéo, appelé CORDIC Overview Cosine Sine Part 2. Ensuite, dans l'User Code section 3, nous allons compter pour chaque angle l'arctangent utilisant le CORDIC Q31 arctangent array dans le DMA mode. L'arctangent va être compté pour 360 angles à un moment. Nous allons maintenant définir le CORDIC Q31CosScene le CORDIC F32 à Q31 normalisé l'arctangent et le CORDIC Q31 arctangent array. Pour cela, nous allons d'abord définir dans l'User Code PFT section la fonction permettant de convertir un nombre fixé point dans le format Q31CosScene à une flotte et une flotte à un nombre fixé point et un format Q31 . . . . . . L'un Et l'autre on va définir Réc desar vas pas de alta q ? . Et ensuite, nous allons définir la fonction CORDIC F32-Q31 normalisée. L'idée de CORDIC F32-Q31 normalisée c'est de trouver le maximum facteur de scale pour être utilisé sur le dataset montré par la tangente F32 sur le dataset Q31 afin de matcher la CORDIC périphérale, qui est de minus 1 à plus 1. Et ensuite, nous allons définir la CORDIC-Q31 arc tangente que nous avons discuté précédemment. Nous avons mis le CORDIC type de CORDIC et nous allons maintenant ajouter un fil d'include qui est le laboratoire qui est utilisé par exemple pour la fonction FF. Nous allons ajouter la table appelée CST-Scale-Tab dans la file pour l'utiliser le CORDIC-Q31 arc tangente Et nous devons pouvoir construire notre projet. Donc, construire un projet. Notre projet est généré successif. Nous sommes maintenant capable de fabriquer notre code dans notre board nucléaire. Début. Et sélectionnez OK. Ensuite, cliquez sur le changement. Et nous pouvons offrir notre code. Nous allons maintenant réutiliser le même projet de moniteur STM32Q permettant de visualiser graphiquement l'outil de la variable cordique A10 continuellement. Nous allons maintenant continuer à regarder la variable cordique A10 en utilisant le monitor STM32Q. Pour faire cela, nous allons aller dans le bloc de variable cordique. Et sélectionnez le fil d'actangent dma ELF. Nous allons changer le fil d'actangent dma. Et nous allons changer le fil d'actangent dma. Nous allons changer le fil d'actangent dma. Ce qui signifie que le STLINK n'est pas disponible pour le monitor STM32Q. C'est parce que nous n'avons pas réutilisé le débugger dans le STM32Q IDE. Donc nous allons dans le STM32Q IDE. Nous allons déconnecter le STM32Q IDE du débugger. Nous allons retourner dans le monitor STM32Q et nous avons le tournoi vert. Ce qui signifie que les probes sont disponibles pour le monitor STM32Q. Nous allons déployer la solution. Et nous allons lancer le dashboard. Nous allons cliquer sur le début d'acquisition pour commencer l'acquisition. et nous voyons que nous avons les mêmes résultats. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada